Avant de commencer, parce qu'il s'agit des circonstances douloureuses, je voudrais vous demander que nous puissions nous lever pour observer une minute de silence en mémoire de victimes. Qu'est-ce qui s'est-il passé à Kakené ? Il convient de rappeler ici qu'en 2016, lorsque les militiaux Kambu Nassam avaient attaqué la ville de Luebo, des rumeurs persistantes avaient fait état de sympathie évidente entre un certain chef de village à Kakené et les bandits qui décapitaient leurs victimes. Les services de péché sur place pour vérification constatèrent que le chef suspecté avait pu l'élarge et ne pu l'appréhender. Il réapparaîtra trois mois plus tard. Au nom de la paix, l'administration lui adressa une sévère admonestation. En lui demandant de s'arranger du côté de la paix. Force est de signaler qu'en même temps, un vieux double conflit courvait lentement. Le premier conflit est foncier. Il opposait le chef Kalamba du groupe Machofa à M. Papy. L'administration ayant tranché en faveur du dernier cité, le chef Kalamba ne l'entendait pas de cette oreille. Le second conflit est coutumier. Il oppose le chef Kalamba au chef Bouloba, que Kalamba considère comme étant son vassal. L'administration ayant donné gain de cause à Bouloba. De ce fait, Kalamba s'évitimise et crée une tension au motif que tout le monde en voudrait à sa personne, au point d'aller jusqu'à chercher appui auprès des forces négatives pour l'aider à affirmer son autorité bafouée, selon lui. En date du 12 décembre 2017, les services en opération pour arrêter un certain Moïse Beyachombe, alias Kasongomoulé, évidemment à mission à Kakenge, Kasongomoulé, reconnu comme milicien Kamwinan Sabu, venu pour initier les gens aux pratiques magico-religieuses de son mouvement, le rate de justesse. Par réaction, en date du 14 décembre 2017, les miliciens ont fait irruption au village Kalamba, saccageant la maison de l'agent de la NR, M. Kaniki, au motif pris que c'est lui qui avait dénoncé leur présence au niveau de ses supérieurs. Son épouse et ses six enfants molestés, grièvement blessés, un de ses enfants s'y combra le 15 décembre, déçu de ses blessures. C'est ainsi que la population victime de toutes ces tueries va effectuer une descente au village des Kalamba, en brûlant des maisons, dont celle des Kalamba. Aux environs de 20 heures, les miliciens vont revenir en force, incendiant les maisons ainsi que l'hôpital général. On ne connaît pas jusqu'à ces jours l'essor des 40 malades qui y étaient internés. Il importe de souligner que le gouverneur de province, qui est allé consoler sa population, du 4 au 5 février, dont il a quitté Kakengué hier, au moment de partir, au moment de quitter Kakengué, la justice qui était sur place a estimé que le chef Kalamba dont j'ai longuement parlé et le chef Jacob doivent se mettre à la disposition de la justice pour raison d'enquête. C'est ainsi qu'ils ont été amenés à Kananga, où la justice militaire essaie de clarifier tous les faits. Il n'y a pas un quelconque conflit tribal ou ethnique qui opposerait à Kakengué, une communauté contre une autre. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je me mets à votre disposition. Applaudissements 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 Les forces politiques elles ont été présentes dans une constitution et bien à l'avenir. Même des cérémonies de réconciation pour l'Université. Alors, la question est celle-ci. Le fait que on parle comme encore à la période de l'Université qui n'a pas d'éducation, mais on parle comme des miliciens. Des miliciens, sinon la violence à Kakengué, ce n'est pas, il faut le dire, le chef du forum des Kananga. L'évaluation en avait été faite par l'initiateur de ce forum, le chef de l'État lui-même. Il l'a dit s'agissant du Kassai, la paix, nous sommes à 99%. Alors, ceci signifie que lui-même était conscient qu'il y a des poches de résistance quelque part. Ne me demandez pas à moi de pouvoir faire une autre évaluation alors que c'est lui qui avait convoqué ce forum. On a fait l'évaluation il n'y a pas longtemps et il a dit que la paix était rétablie à 99%. Et donc, il y a quelques poches de violences dont Kakengué. Ce n'est pas un échec. Ce que je sache, Kalengaï, vous êtes un brillant journaliste. lorsque vous évaluez le jeune confrère que vous encadrez, quelqu'un qui fait 99% pour votre évaluation, mais celui-là, c'est un brillant, un très brillant même. Et comment, s'agissant de l'évaluation de la paix, on vous dit que nous sommes à 99%, vous pouvez estimer que c'est un échec. J'ai répondu. de l'évaluation, c'est un échec. 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 Je ne sais pas pourquoi. Alors, ceux qui nous accusent, j'ai peut-être une question, un peu sur question, ceux qui nous accusent, disent que, parmi les personnes qui trouvent l'ordre, dans l'ordre, il y a la tête, je ne sais pas, il y a un théâtre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, sur le terrain et qu'ils aient d'autres enfants ou de l'un par rapport à cette affirmation que les gens ne sont surdus que ceux qui sont aujourd'hui comprimés par l'indemnance présidentielle. Comment est-ce que quelqu'un qui est compréhido devrait être en train de l'arrivée et sans que le secondaire est en train de l'arrivée ? Et deuxième petite question, comment on enlève l'état comme ça, vous, professeur, vous, accès à l'arrivée que les actuelles se sont de leur éclat avec de laTerre c'est pas simple. Comment, parlegt-lui que les et les militaires pour tout ne sont pas dans les militaires jusqu'aujourd'hui ? Vous allez toujours à l'entoureux des militaires sur les formes pour toutes les militaires qu'elles ont parles dans les militaires et les militaires et les militaires et les militaires vous aviez écrit ces questions vous aviez écrits dans un livre qui reste une LESLENAD entre l'élection de la Constitution et l'élection de la nation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce que vous appelez le proche de l'existence. Nous sommes en plein cœur de l'élection et de l'élection pour l'aide. Merci. Bien. Monsieur Peter Chani, qui m'a posé trois questions. Non. Lorsqu'on parle de 99%, alors qu'il y a des morts, peut-on parler de réussite ? Toute mort est un échec pour toute communauté. Et car le droit à la vie est inaliénable à chaque être humain. Lorsque de manière subite, imprévue, on vient enlever la vie à quelqu'un, c'est un échec et j'étais le premier à le reconnaître. Comme celle que nous avons connue à Kakényi, il s'agit là des échecs patentes pour la communauté. Et donc, on ne saura pas tenir un autre discours. La mort. Et donc, il y en a aussi qui accusent l'AT Jacob. L'AT Jacob serait mon homme de main. On l'accuse. Je l'ai mis. Alors, comme journaliste, j'aimerais que vous puissiez faire vos recherches. Parce que j'ai vu dans vos écrits que l'AT Jacob, c'est un cousin à moi, il est trop proche de moi. J'ai mis mes frères partout, j'ai mis quiconque en défile d'établir la relation de parenté qu'il y aurait entre cet AT et moi. Il a son billet à juger le mien. Est-il interdit parce qu'il travaille, qu'il soit athée ? Dans tous les cas, moi, je ne signe pas les ordonnances. Je souhaite que vous puissiez poser la question au président de la République, pourquoi il l'a nommée ? Ce n'est pas moi, moi, je n'ai pas signé une ordonnance. Mais, Evariste Bouchab, je vais signer une ordonnance en quelle qualité ? En quelle qualité ? Les gens qui citent mon nom, je les encourage qu'ils soient prêts. Parce que bientôt, la justice va siéger. Qu'ils aillent citer mon nom devant la justice, mais citer mon nom devant les réseaux sociaux, en se cachant avec des pseudonymes, mais ça, c'est manqué totalement du courage. Il s'agit ici, si vous ne savez pas, et je préfère vous le dire, parce que je ne voudrais pas montrer mes larmes, quelqu'un que vous ne savez même pas, par rapport à moi, c'est quoi ? C'est chez moi ! C'est mon secteur, c'est chez moi ! Quelqu'un, c'est chez moi ! Et d'ailleurs, d'ailleurs, les jeunes gens, exposant leur propre vie, pendant toutes les hostilités, sont allés s'exposer pour protéger ma maison. Quelqu'un, c'est chez moi, messieurs ! Et comment je peux être juge de parti ? Et moi, je peux vouloir que les miens puissent mourir. Messieurs, l'enseignant qu'on a décapité, c'est un bon fils à moi, messieurs, il est marié à la fille de ma soeur. C'est chez moi ! Mais de quoi parlez-vous ? De quoi parlez-vous, messieurs ? Je suis choqué, même scandalisé. Excusez-moi, mais je reste humain. C'est chez moi ! Tout se déroule, ce drame se déroule, chez moi ! Vous pouvez accepter ici, demain, qu'on se dise qu'on est en train de tuer les gens dans votre village et qu'on dise que c'est vous qui êtes en train de tuer vos frères et vos soeurs ? J'aimerais que ceux qui parlent du conflit d'intérêts isaient les courage de venir témoigner en justice. Faire la paix. Écoutez, moi, je n'ai aucun problème avec un quelconque individu de Mweka. Autrement, vous n'avez qu'à voir, j'ai été élu avec combien de voix ? Vous n'avez qu'à voir, après, au long où c'était, moi, je suis le deuxième élu de cette république. Et si tel était le cas, si j'avais des conflits avec mes frères et mes soeurs, ils ne m'auraient pas élu. C'est ça ma réponse. Peter, j'ai oublié. Peter, Peter est en train de dire que je suis en train d'éviter ta question. Sa question plutôt. Putain, je n'ai pas évité votre question. L'inédition de la nation, moi, je suis en deuil. Je ne veux pas aborder cette question. Si vous voulez l'aborder avec moi, faites toute une émission. Mais il faut d'abord me prouver que vous aurez déjà lu tous les livres au lieu de vous contenter du titre. Et comme ça, nous allons en débattre. Donc, faites toute une émission. Je vous y invite et moi, je suis dispo.